... Et on va évidemment revenir sur les émeutes, sur la mort de Naël. Mais si je vous dis police, vous dites quoi ? Là, vous me faites de la politique, mais les mots qui vous viennent à l'esprit. Je vous dis police, vous dites quoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Vous dites pas ordre, vous dites pas, je sais pas, protection, vous dites pas... 7 Français sur 10, 7 Français sur 10 font confiance à la police. C'est un sondage élable de cette semaine. Quand vous dites les événements de ces derniers jours, comment est-ce que vous les qualifiez ? Est-ce que vous parleriez d'émeutes et est-ce que vous les condamnez ? On doit poser... C'est toujours un mais avec vous. Non, mais enfin, je sais pas, vous m'avez déjà fait ce coup la dernière fois. Non, 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 je crois que je n'ai jamais parlé de votre mais, mais pourquoi il y a beaucoup de mais ? Vous m'avez fait exactement la même chose la dernière fois, je sais pas... Peut-être que vous avez pas beaucoup changé depuis, hein ? Mais peut-être, et peut-être que c'est pas plus mal. Et peut-être que vous, par contre, quand vous interrogez d'autres responsables politiques à l'extrême droite qui disent la mort du jeune Naël est dramatique, mais il avait un casier judiciaire, ce qui est faux, mais il avait pas à conduire... Peut-être que là, vous auriez pu leur poser la question de savoir... Vous avez un problème ? J'ai un problème sur quoi ? Non, mais je sais pas, sur une interview que j'aurais faite ? Je n'ai pas de problème sur une interview que vous avez faite. Je vous pose une question, puisque vous êtes en train... Alors que je vous dis de manière très claire... Je crois que vous posez les questions de manière très claire et très franche, et l'autre jour... Mais je crois que je vous réponds, c'est pas à moi de m'interroger sur votre travail, mais pourquoi vous m'interrompez au moment où je suis en train de vous dire de manière très claire... Parce que je trouve ça très intéressant qu'il y ait toujours ces deux parties de la phrase. Et moi, je vous ai posé une question, est-ce que vous condamnez ce violon ? Mais je vous ai répondu... Évidemment... Dans plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années... Évidemment que j'allais vous poser la question... C'est ce que j'ai dit avant à Pauline de Malherme, c'est de poser la question de la suite. Tout à fait, et on va la poser cette question de la suite. Il y a quand même cette question aussi de l'appel au calme. Ce refus d'appeler au calme, je voudrais reprendre les propos de Jean-Luc Mélenchon. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice. Je ne vois pas le rapport, je ne vois pas le problème. Mais nous avons appelé à construire les conditions du calme. Nous avons appelé à faire en sorte de bâtir le calme. Je me trouve un peu tordu. Mais non, je ne suis pas tordu. Mais si, je me trouve un peu tordu. Mais je ne suis pas tordu. Non, mais on a appelé à... Mais c'est vous qui êtes tordu parce que vous allez chercher chaque mot... Vous pouvez dire j'appelle au calme. J'ai pas dit que vous aviez entouragé. J'ai posé une question très précise. Avez-vous appelé au calme ? C'est inscrit malheureusement. Moi, je dis que vous êtes un peu alambiqués au minimum dans votre réponse à ces questions qui vous ont été posées depuis le début des émeutes. Appelez-vous au calme. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu tordu quand même comme réponse.